Salut, c'est Anguille et Juliette de la boîte à bac. Dans la vidéo précédente, on a présenté Rabelais ainsi que son chef-d'œuvre Gargantua. Et je te conseille vraiment de commencer par cette vidéo-là, elle t'aidera à comprendre celle-ci. Aujourd'hui, nous allons aborder avec toi six questions que l'on pourrait te poser le jour de l'oral du bac ou pour mieux réussir tes dissertations. Alors c'est parti ! Je te rappelle par ailleurs qu'on a créé un coffret de révision pour réviser super bien ton bac de français. Ce coffret contient 350 cartes avec 550 questions réponses pour t'entraîner sur les figures de style, les outils d'analyse, les définitions, etc. On a par ailleurs 26 vidéos de méthodologie exclusive pour bien réussir tes commentaires composés, tes dissertations ou encore tes euros. Tu trouveras plus d'informations sur notre site laboiteabac.fr Les géants en littérature, c'est une histoire vieille comme le monde. Un monde dont il serait justement à l'origine, selon certains récits. Voyons cela d'un peu plus près. On retrouve des histoires de géants à travers toutes les époques de la littérature. Dans la mythologie grecque, les géants sont des forces du chaos que les dieux grecs doivent combattre afin de faire advenir notre monde. On pense par exemple aux géants Pallas, vaincus par Athéna, ou encore Éphialtes, vaincus par Apollon et Héraclès. Dans la Bible, le roi David combat le géant Goliath. Du côté des légendes bretonnes, le roi Brutus combat les terribles géants Gog et Magog. Avançons maintenant dans le temps au Moyen-Âge. C'est durant cette période-là que le personnage de Gargantua apparaît. Une figure de géant bienveillant. Ce n'est pas encore un personnage littéraire. C'est plutôt un personnage de folklore dont on raconte les exploits lors des veillées et dans les champs. Au XVIe siècle, à la Renaissance, Gargantua fait son apparition dans les livres. Les chroniques Gargantuine sont publiées en 1532 par un ou plusieurs auteurs, aujourd'hui non identifiés. Il s'agit d'une série de contes populaires dans lesquels l'histoire du gentil géant se mêle à la légende arthurienne. La série contribue à rendre la figure de Gargantua encore plus populaire. Et c'est Rabelais qui offrira la postérité à Gargantua, Pantagruel, Grand Gousier et toute leur famille avec la publication de ses romans. Avançons encore de quelques siècles pour arriver à l'époque romantique, c'est-à-dire le début du XIXe siècle. Les géants apparaissent dans les histoires des frères Grimm avec les géants de Nidec. On les retrouve également dans la littérature anglo-saxonne avec le célèbre Jacques et le haricot magique dont tu as certainement entendu parler. Sache que c'est une histoire inspirée d'une légende médiévale, Jacques est le tueur de géants. Passons à l'époque contemporaine et là encore on retrouve des géants. Je pense que tu as entendu parler de Harry Potter. Il y a Hagrid, le demi-géant, ou encore son demi-frère Groupe qui lui est un véritable géant. Pardonnez mon retard. Ce n'était qu'un bref aperçu, il existe bien sûr bien d'autres exemples. En tout cas, on peut retrouver quelques grandes tendances. Le géant ressemble à un homme. Il a une tête, deux bras, deux jambes, mais il est bien plus grand. Grand comme un chêne ou parfois même grand comme une montagne et doté d'une force colossale. Il est parfois belliqueux et cruel, par exemple dans la Bible ou dans les récits mythologiques et légendaires. Ou alors, au contraire, il est bienveillant et généreux, par exemple dans le folklore populaire, dans les histoires de Gargantua ou dans une partie de la littérature jeunesse. Mais, qu'il soit gentil ou méchant, la plupart du temps, le géant vit en retrait. Soit parce qu'il est lui-même en conflit avec les hommes, soit parce qu'il est injustement persécuté par eux. À cet égard, je te recommande de jeter un œil au très beau livre illustré de François Place, Les Derniers Géants, publié en 1992. Sur ce point, Gargantua n'est pas un géant comme les autres. Il ne vit pas en retrait. Au contraire, il vit au milieu des hommes. On peut penser à ses camarades, Jean des Entomeurs ou bien encore Ponocrates. C'est une figure bienveillante, une figure clémente. Il fait pousser des collines dans les légendes médiévales. Ou encore, il crée des fleuves et protège les femmes qui veulent enfanter. Cette figure clémente vit dans notre monde, vit dans notre société. Finalement, on a l'impression que cette figure inédite du géant, aimable et aimée, est mise au service d'une pensée humaniste. En fait, son gigantisme représente une soif de connaissances. Il réfléchit, il s'instruit, puis il met au service des hommes ces connaissances qu'il a acquises. Ce qui lui permet de leur rendre service en construisant l'abbaye de Télême ou encore en guerroyant dans les guerres picro-collines. D'ailleurs, alors qu'en littérature, le géant est généralement d'une intelligence assez limitée, Gargantua, lui, en possède des tonnes. Et sans doute que le personnage littéraire qui lui ressemble le plus est le géant micro-méga de Voltaire. D'ailleurs, Voltaire était assez fan de Rabelais. Corrincidence ? Pas sûr. Bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Comme tu as pu le remarquer, on rit beaucoup avec Rabelais. Quel est son secret ? Regardons cela ensemble. Premièrement, Rabelais utilise l'excès pour nous faire rire. Au début du roman, on nous décrit le banquet organisé par les parents de Gargantua où tous les convives engloutissent quantité de tripes sans se soucier d'autre chose que de leur assiette. On est loin de ce que l'on pourrait imaginer d'un banquet présidé par un roi et une reine. Le décalage crée l'effet comique. Le rire peut également naître d'un excès rhétorique. François Rabelais s'amuse à pousser au maximum les effets d'une écriture hyperbolique. Par exemple, dans le chapitre 6, sur la naissance de Gargantua, on nous dit Sitôt qu'il fut né, il clamait à pleine voix A boire, à boire, si bien qu'on l'entendit par tout le pays de Buse et de Biberet. Le lecteur s'amuse de l'exagération. Enfin, le gigantisme de Gargantua est source d'excès visuel à fort potentiel comique qui se rapporte alors à du comique de situation. Par exemple, au chapitre 16, quand la jument de Gargantua arrache tous les arbres en bosse. Ou encore au chapitres 37 et 38, quand Gargantua fait tomber des boulets de canon de ses cheveux en les coiffant. Cela nous oblige à adopter une posture inhabituelle pour imaginer la scène. D'un seul coup, on regarde le monde vu d'en haut. En plus d'être amusante et rafraîchissante, cette nouvelle perspective nous invite à une plus grande exigence intellectuelle. Chercher à mieux connaître le monde, toujours remettre ses connaissances en question. Rabelais s'appuie également sur beaucoup de jeux de mots, notamment sur les noms des lieux et des personnages. La bosse s'appelle ainsi car Gargantua dit « beau ce » en traversant cette région et tient lui-même son nom d'une exclamation de son père qui, le voyant engloutir des tonneaux, lui dit « quel grand tu as ». La parodie est également présente, notamment dans les épisodes guerriers. Rabelais parodie les chansons de gestes médiévales dans lesquelles le héros accomplit des faits d'armes extraordinaires, souvent peu réalistes. Ici, le héros est frère Jean des Antômeurs, chevalier drôlatique, qui écrabouille ses ennemis avec une énergie sans égale. Rabelais joue également avec notre complicité, en glissant des pointes satiriques tout au long de l'œuvre. Au début du roman, quand le jeune Gargantua montre des chevaux de bois qu'il fabrique à ses voisins, ceux-ci, qui pensaient voir de vrais chevaux, lui disent « tu nous as bien bernés, je te verrai bien pape un jour ou l'autre ». A propos de l'éducation scolastique de Gargantua, on nous dit que maître Tubal Oloferne lui a pris si bien son abécédaire qu'il le récitait par cœur à l'envers, ce qui lui prit cinq ans et trois mois. Ici, la satire repose sur l'ironie, que l'on devine par l'emploi du groupe adverbial « si bien » qui dénote avec ce qui est dit dans le reste de la phrase. Rabelais utilise donc la satire pour dénoncer les dérives religieuses et académiques de son époque ou encore les guerres de conquête. Avec la satire, on comprend toute la portée du prologue de Gargantua. L'humour n'a pas pour seule vocation de nous divertir, il est aussi la porte d'entrée des réflexions d'un humaniste. Commençons par expliquer ce qu'est une écriture dionysiaque. Ce terme renvoie à Dionysos, le dieu du vin, de la fête et de la folie, qui est aussi le guide des mystères divins, faisant ainsi le lien entre les hommes et les dieux de l'Olympe. Alors, pourquoi peut-on appliquer ce qualificatif au style de François Rabelais ? Regardons cela d'un peu plus près. Tout d'abord, son écriture est inventive, riche, festive et fantasque. Comme nous l'avons vu dans la première vidéo avec le prologue de Gargantua, rire et savoir sont intimement liés. S'instruire est une fête. Avec Rabelais, le temps est venu de renvoyer chez eux les précepteurs scolastiques et leurs méthodes d'éducation poussiéreuses pour embrasser la richesse et la beauté du monde avec euphorie et légèreté. Peut-être l'as-tu remarqué, on ressent cet état d'esprit dans le style de Rabelais. On ressent l'incroyable joie de vivre et l'amour de la connaissance de l'auteur, une sorte d'ivresse heureuse qui nous entraîne avec lui. À quoi est-ce que cela tient d'après toi ? Regardons cela ensemble. La première chose qui nous frappe dans le style de Rabelais, c'est l'amour des mots. Amour qui se traduit par une très grande créativité lexicale. Rabelais invente des mots à loisir. Par exemple, la fameuse substantifique moelle. Et même d'autres mots qui, depuis, sont passés dans le langage courant. Par exemple, un automate. Rabelais est également un adepte de l'antonomase, une figure littéraire qui consiste à transformer un nom propre en nom commun. On lui doit, par exemple, le verbe pantagruéliser ou l'adjectif pantagruélique. Justement, en ce qui concerne les noms propres, Rabelais s'amuse tout autant. Certains noms font référence à des sonorités enfantines, amusantes. Par exemple, la mère de Gargantua est la fille du roi des Parpaillons. Parfois, François Rabelais joue aussi avec des jeux de mots potaches, comme par exemple pour les noms Grand Gousier ou Gargantua. Par ailleurs, son texte contient parfois des passages très durs à déchiffrer, qui sont des énigmes qu'encore aujourd'hui, les chercheurs ont du mal à interpréter. Le chapitre 2, par exemple, il contient un poème mystérieux, celui des franfreluches antidotés, que l'on suppose contenir une satire de Charles Quint et du Pape, le tout couvert d'obscénité. Ce mélange entre le mystère et l'amusement est typique d'une écriture dionysiaque. Enfin, Rabelais fait partie des auteurs de la littérature française, dont le vocabulaire est le plus riche. Les chercheurs utilisent aujourd'hui des logiciels d'analyse sémantique pour étudier la variété lexicale des écrivains. Et Rabelais se situe en haut de ce podium. Il utilise environ 30 000 mots dans son œuvre. À titre de comparaison, un écrivain comme Jean Racine, dont la langue est très sobre, utilise environ 10 000 mots. Et le langage courant d'un français se situe entre 300 et 5 000 mots. On a du travail ! Dans Gargantua, Rabelais critique la colonstique, euh... non pardon, la scolastique, la vie monastique, les guerres absurdes ou encore la censure de la Sorbonne. Pour faire cela, Rabelais emploie des jeux de miroirs, il y a des reflets, voire même des doubles reflets. D'une part, ces personnages sont souvent le reflet de personnes vivant véritablement à son époque. D'autre part, il aime opposer un personnage positif à un personnage négatif. Ainsi, pour critiquer les guerres absurdes, il oppose le personnage de Picrocole à Grand Gousier. Picrocole est un vingt-en-guerre ridicule mu par l'ambition. Grand Gousier est un roi sage, ne voulant pas de cette guerre, mais qui est obligé de la faire pour défendre ses terres et son peuple. Plusieurs allusions laissent comprendre que Picrocole représente Charles Quint et Grand Gousier François Ier. Ainsi, au chapitre 50, Gargantua critique ses empereurs qui se font appeler catholiques. Une référence à Charles Quint, qui obtint d'être appelé empereur très chrétien et qui pourtant emprisonnait et rançonné ceux qu'il capturait. Le même jeu de miroir est employé pour opposer l'éducation scolastique, représentée par Tubal, Holoferne et Joblin-Bridé, à l'éducation humaniste, représentée par Ponocrates. Par ailleurs, il crée une utopie afin de critiquer la vie monastique de son temps. Tu te souviens, je t'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais utopie provient du grec « utopia » qui signifie « un lieu qui n'existe pas ». En gros, c'est un idéal qui serait difficile à atteindre. Il semble ainsi considérer que la vie monastique pourrait être idéale, elle pourrait être un lieu privilégié de savoir, mais elle ne l'est pas à son époque. L'abbaye de Télème, présentée au chapitres 52 à 58, est un lieu idéal qui est en fait une anti-abbaye, tant ses pratiques sont opposées à la vie monacale que Rabelais a connue au début de sa vie. Ainsi, la doctrine de ce lieu « fais ce que tu voudras » s'oppose aux règles et exigences rigides des monastères traditionnels. « Une opposition qu'il justifie par la bonne nature de l'être humain, qui se tourne naturellement vers le bien, tandis qu'un excès de règles le pervertit. Car nous entreprenons toujours ce qui nous est interdit, et nous convoitons ce qui nous est refusé », écrit-il. Par ailleurs, les femmes y sont accueillies avec les hommes, et comme eux, elles reçoivent une éducation. Également, les moines peuvent quitter l'abbaye comme bon leur semble, et y revenir quand ils le souhaitent. Au passage, je te rappelle que Rabelais avait quitté son monastère, ce qui était un crime à l'époque, car on n'avait pas le droit, quand on était moine, de quitter son abbaye sans autorisation. Dans un autre ouvrage de Rabelais, Pantagruel, il présente l'éducation idéale par une lettre de Gargantua à son fils. Il lui dit notamment d'apprendre le latin, mais aussi l'hébreu et le grec, alors même que l'enseignement du grec était interdit par la Sorbonne et que l'hébreu était vu avec méfiance. Il lui dit aussi d'apprendre tout un tas de sciences, et notamment la médecine en pratiquant les dissections. Là encore, cette pratique était interdite par la Sorbonne, alors qu'elle commençait à être pratiquée à Montpellier, là où Rabelais avait appris la médecine. Ainsi, en recommandant des pratiques censurées par la Sorbonne, Rabelais s'oppose à celle-ci. Dans ce même extrait de Pantagruel, il emploie une maxime, c'est-à-dire une phrase à la vérité générale, pour exposer une idée qui lui est chère. « Selon le sage Salomon, sagesse n'entre pas dans une âme malveillante, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Ainsi, il conclut que le savoir doit être mis au service de l'être humain, et non à son détriment. Enfin, il défend les évangélistes contre les persécutions par un poème écrit au-dessus de l'abbaye de Télème. Et là, on sort pour une fois du registre du rire, car le propos se veut plus sérieux. Je te cite un passage. Là, il faut que je t'explique. L'évangélisme de la Renaissance était un courant religieux qui souhaitait une réforme de l'Église, mais sans schisme, c'est-à-dire sans sortir de la religion catholique. Ils veulent notamment revenir aux sources de la Bible, donc revenir à des textes qui étaient en grec et en hébreu, pour retrouver les formes les plus anciennes et donc les plus véritables, selon eux, Dieu la parole évangélique, pour la rendre ensuite accessible à chacun en la traduisant dans les langues vernaculaires, c'est-à-dire dans les langues du peuple. Car à l'époque, je te rappelle, l'Évangile était récité en latin dans les églises, et donc le peuple n'y comprenait rien. Comment ? Comment ? Quoi ? J'ai rien compris. Oui, c'est pas grave. Dans ce poème, il défend le livre et la parole, un retour à la Bible d'origine, le livre, et sa transmission dans la langue du peuple, la parole. Il offre symboliquement un refuge aux évangélistes dans l'abbaye de Télème. Ici, vous aurez refuge et asile contre l'erreur ennemie qui distille par sa plume le poison sur le monde. Il connaissait les dangers qui pesaient sur les évangélistes à cette époque, et par ce passage, il prend directement leur défense, se mettant lui-même en danger par la même occasion. C'est d'ailleurs l'art des rares passages où il ne cherche pas à faire rire, car le propos est pour lui trop sérieux. Ce changement de ton rend le propos encore plus marquant. Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Et justement, parlons du rire, car d'ordinaire, c'est une arme puissante dans les mains de Rabelais. Mais alors, pourquoi tant de penseurs, tels que Voltaire, La Fontaine et j'en passe, utilisaient tant le rire pour faire passer leur message ? D'une part, le rire plaît et donne du coup envie de lire la suite. Et plus le lecteur avance, plus il découvre la pensée de l'auteur. Rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur. Ensuite, le rire favorise l'autodérision chez le lecteur. Et c'est un procédé très largement utilisé par, par exemple, les personnes qui font du stand-up à l'heure actuelle. Mais déjà, les auteurs de la Renaissance et du classicisme pratiquaient cela. Un rire cynique qui vise à tourner une personne en dérision, ce n'est pas un bon rire à mon avis. En effet, si je te critique directement, tu vas mal le prendre. Mais si je fais passer mon message par un personnage absurde, rigolo, qui te fait rire contre lui, tu vas bien plus accepter des critiques qui auraient très bien pu t'être également adressées parce qu'elles ne te sont pas adressées directement et parce qu'elles t'ont amusé. Donc, ce personnage grotesque crée une autodérision de ton côté. Par ailleurs, l'ironie permet de créer des contre-modèles, des personnages avec lesquels on n'aurait pas envie d'avoir affaire et donc qui donnent envie ni de leur ressembler, ni de traiter avec des personnes qui leur ressemblent un peu. Songe dans Gargantua au personnage de Tunal Holoferne ou de Joblin Bridé, qui sont des enseignants scolastiques on ne peut plus absurde et plus inefficace surtout. Si tu es quelqu'un de cette époque-là, que tu viens de lire Gargantua, est-ce que tu donnerais l'éducation de tes enfants à un enseignant scolastique comme eux ou plutôt à un enseignant humaniste ? Ça paraît assez simple, non ? Je vais en profiter pour revenir sur un propos que l'on retrouve très souvent dans vos copies et parfois je l'admets dans les cours de certains professeurs, mais qui méritent d'être sacrément nuancés. Souvent, à vous lire, on a l'impression que le rire permet d'éviter la censure car les censeurs ne comprennent pas le message qu'il y a derrière. Bon, alors clairement, non. Les censeurs ne sont pas plus bêtes que tout un chacun et même au contraire, c'est souvent des personnes assez instruites. Elles comprennent clairement ce qui est dit derrière. Et d'ailleurs, le rire, les procédés ironiques, etc. n'ont pas empêché que Voltaire aille faire un petit séjour à la Bastille ou encore que Rabelais ait pu craindre pour sa vie et qu'il ait vu beaucoup de ses œuvres peu à peu censurées. Cela dit, effectivement, l'humour offre une certaine protection contre la censure. D'une part, car cet humour plaît et permet ainsi de se trouver des protecteurs puissants. C'est ainsi que Rabelais était protégé par la famille Dubélé et François 1er jusqu'à sa mort, que Molière obtint la sympathie de Louis XIV et que La Fontaine passait d'une grande famille à une autre. D'autre part, cet humour offre le succès, ce qui permet, malgré les interdictions en France, d'être vendu dans le pays en faisant imprimer l'ouvrage dans des pays plus ouverts, tels les Pays-Bas, alors à l'époque c'était appelé les Provinces-Unis. Oui, car un éditeur fonctionnait de la même façon à l'époque qu'aujourd'hui. Si l'ouvrage peut se vendre, il imprime. Enfin, les censeurs avaient effectivement plus de tolérance envers les messages humoristiques, tout simplement car ils paraissaient ainsi plus légers. Bien sûr que tu en connais et n'hésite pas à puiser dans tes connaissances. Une pièce de Molière, par exemple, une œuvre de Voltaire ou de Diderot, les exemples ne manquent pas. On peut penser à Candide, un conte philosophique de Voltaire. Dans cette œuvre, Candide, un jeune homme, est chassé du château d'un baron car il avait une liaison avec la fille de celui-ci. Ce n'était pas très malin de sa part. Il se retrouve alors embarqué dans une aventure qui le mène au milieu d'une guerre sanglante ou encore à Lisbonne, au milieu de procès dans lesquels son maître sera tué pour ses opinions qui s'apparentaient à une critique religieuse. Il va aussi embarquer dans les colonies où il va découvrir l'esclavage et une utopie, Eldorado, un pays merveilleux mais qui est condamné. Par cette œuvre et en maniant avec brio l'ironie, Voltaire critique les fléaux de son temps ainsi que la pensée philosophique de Leibniz pour qui, dans la simplification qu'en fait Voltaire, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. En gros, Leibniz considérait que s'il existe le mal sur terre, s'il advient des choses mauvaises, c'est pour qu'au final, en résulte des choses positives pour l'homme. Car il considérait que Dieu ne pouvait pas avoir créé le malheur pour rien. Dans Candide, Voltaire veut au contraire montrer que le mal est absurde et vient de l'homme et donc qu'il peut aussi le soigner. Tu as par ailleurs les fables de La Fontaine qui par de courts récits en vers transmettent des enseignements moraux voire même parfois politiques. Je te donne un exemple. La fable Les animaux malades de la peste. Dans cette fable, tous les animaux sont attaqués par une maladie, la peste, et ils font pour cela un jugement expéditif afin que le plus coupable d'entre eux soit puni pour que les autres obtiennent la grâce divine. Ce jugement est en fait une farce et ce n'est pas du tout le plus coupable qui est puni, mais le plus faible, celui qui ne pourra pas s'opposer à son châtiment. Par cela, Jean de La Fontaine critique tout le système judiciaire mais même social de son époque. Tiens, je vais en profiter pour t'apprendre un mot. On appelle Apologues l'ensemble des courts récits fictifs qui transmettent un enseignement moral ou politique, enfin en gros qui transmettent une idée. Dans cette catégorie des Apologues peuvent figurer les fables, les contes ou encore les paraboles. Plus contemporain, la satire sociale peut prendre de nouvelles formes. Ainsi, les autofictions. Une autofiction, c'est un récit fictif qui ressemble par de très nombreux éléments à la vie réelle de l'auteur. Et c'est ainsi une façon pour celui-ci de critiquer son propre milieu. On peut penser, par exemple, aux œuvres de Frédéric Begbeder telles L'Égoïste romantique ou L'Amour dure trois ans. Enfin, et dans un tout autre genre, la chanson peut être assimilée à un style littéraire puisqu'il s'agit également de textes qui ont été rédigés afin de plaire. Et parmi ces chansons, beaucoup peuvent chercher à faire rire tout en transmettant une pensée. Parmi les chansons un petit peu plus anciennes, mais pas si anciennes non plus, on a celle de Brassens. Par exemple, le gorille. À la fin du gorille, il y a une critique de la peine de mort. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux Pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu Car le juge au moment suprême Crièmement m'en pleurait beaucoup Comme l'homme auquel le jour même Il avait fait trancher le cou Car au gorille Par ailleurs, on peut penser à des chansons d'Aurel San qui aiment beaucoup faire rire tout en transmettant une pensée. Pense par exemple à la chanson Manifeste. Alors attention, n'utilise pas trop souvent dans tes copies ce genre d'exemple, mais l'utiliser une ou deux fois, c'est pertinent. Ça y est, cette vidéo est finie et j'espère qu'on t'a donné toutes les informations pour réussir une dissertation ou un oral sur Gargantua de Rabelais. Nous sortirons bientôt une vidéo sur les fleurs du mal de Charles Baudelaire avant le bac 2022. Par ailleurs, on tient à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, maintenant plus de 10 000, et on va faire un petit concours à cette occasion. Donc tiens-toi vrai, ça te permettra de pouvoir gagner un kit bac de français. Et si tu ne le sais toujours pas, a priori tu le sais, mais ce coffret te permettra de réviser ton bac de français avec des exercices pour t'entraîner aux figures de style, des finitions, ta culture littéraire, etc. Et surtout, il y a 26 vidéos de méthodo pour pouvoir réussir tes commentaires, tes dissertations, et ce sont des vidéos exclusives qui ne sont pas sur la chaîne YouTube. Par ailleurs, n'oublie pas de partager, de liker, de t'abonner, c'est comme ça qu'on pourra continuer à créer du contenu pour toi. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à te dire au revoir, nous on va trinquer en l'honneur de Rabelais, de Gargantua et de Dionysos. A bientôt ! A bientôt !